... Donc là c'est une oeuvre, c'est une nouvelle installation effectivement qui a été réalisée spécialement pour cette exposition. Bête de scène, le cahier des charges, était le suivant d'intervenir. Comme chaque année, il y a toujours une oeuvre qui est dans la sorgue et du coup on m'a proposé d'intervenir dans cet espace. Ce qui était assez intéressant pour moi, c'était de proposer une forme un peu hybride ou comme l'esprit de l'animal ou peut-être ce que pouvait représenter un animal mais pas en le caractérisant précisément. C'est pour ça que j'ai donné à ces formes divers attributs qui peuvent de temps en temps évoquer la figure du singe par exemple par ses queues en panache ou ses queues qui tombent mais également les yeux rouges qui vont peut-être évoquer le lémurien ou la colonie de lémurien. Ce que je voulais, c'était évoquer cette présence un peu d'esprit, de fantômes, de divinités, d'idoles représentant cette figure de l'animal. Ce qui était intéressant aussi, c'est le fait de se retrouver en périphérie de la zone d'exposition, renforcer en fait pour moi cette image de l'esprit en gros, de l'esprit de l'animal un peu pas vraiment avec nous dans le champ des humains mais plutôt à côté, qui surveille, qui regarde un peu le manège des humains. Ici on est face à des espèces de petites figures totémiques comme ça représentées par des morceaux de bois brûlés avec un masque en céramique et des coiffes en laiton. Le bout des queues se termine par de la fourrure synthétique. Tous les visages sont tournés vers nous, comme pour imager un peu une colonie comme ça, qui scrute le même sujet. Ce que je voulais aussi, c'est dresser ces figures sur un support qui domine le spectateur, de façon à inverser le jeu du regardeur et du regardé. Ici on ne sait plus qui regarde qui en fait. Est-ce que c'est ces espèces de personnages un peu hybrides, fantomatiques qui nous surveillent ou est-ce que c'est nous qui les surveillons.